... Chers durs, Teguiblo a été opéré aujourd'hui. J'ai passé dix années terribles. C'est dur la trentaine. C'est l'âge des soucis et des responsabilités. En fait, Teguiblo n'a pas pu me rejoindre cette nuit parce que Mme Ducru, l'infirmière de nuit, est restée dans sa chambre pour préparer Teguiblo à la anesthésie. On l'a si bien l'emmenée vers l'huit. Ça m'a serré le cœur. Quand j'ai vu passer Teguiblo sur le chariot, on la voyait à peine sous les draps émerauds. Tant elle est petite et mince. Mme Mirose m'a tenu la main pour m'empêcher de m'énerver. Pourquoi ton Dieu, Mme Mirose, il permet que ce soit possible pour des gens qu'on ne fait guillement ? Heureusement qu'il vous plaît, mon petit Oscar, parce que la vie serait moins belle sans vous. Vous ne comprenez pas, pourquoi Dieu permet qu'on soit malade ? Ou bien il est méchant, ou bien qu'il n'est pas bien fortichant. Oscar, la maladie, c'est comme la mort. C'est un fait, pas une punition. Je vois que vous n'êtes pas malade, hein ? Qu'est-ce que tu en sais, Oscar ? Ah, ma couple. Je n'ai jamais songé que Mme Mirose, qui est toujours si disponible, si attentive, elle puisse avoir ses propres problèmes. Faut pas me cacher les choses, Mme Mirose. Vous pouvez tout me dire ? J'ai au moins 32 ans, en cancer, une femme en salle d'opération, alors la vie, ça me connard. Je t'aime, Oscar. Moi aussi. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, si vous avez des ennuis ? Est-ce que vous voulez que je vous adopte ?